Musique Et pour vous c'est quoi le meilleur single de The Police ? Oh je sais pas, Roxane je trouve ça énorme. Mais mon préféré c'est peut-être Invisible Sun. J'adore cette chanson parce qu'elle a une vraie signification en plus politique etc. Et puis moi j'ai toujours été fan des Irlandais. Et c'est une chanson sur l'Irlande tout ça. Mais non, sinon qu'est-ce que je pourrais dire de The Police que j'aime beaucoup ? Every Breath You Take c'est quand même énorme. Il n'y a rien à dire. Et puis indémodable aussi. Oui voilà. Mais voilà donc moi je vous dis j'étais très content. Et puis ensuite peut-être que si je n'avais rien fait par la suite, j'aurais pu être amère ou aigri. Mais bon Wayne County ça a très bien marché. Puis ce label après il resterait tout le corps. Après les Flying Panemani c'était génial. Et puis moi je me suis mis dans le business et on a monté ce label. On était quatre potes. Ils travaillaient avec REM et Bangles. Alors on les a quelque part découverts. Enfin découverts. On les a aidés à devenir ce qu'ils sont devenus alors que personne n'en voulait. C'est toujours pareil. Les Bangles c'était pareil. C'était dans le même esprit dès lors. Parce qu'on s'attaquait à des... On prenait des groupes que les gens ne voulaient pas. REM ils avaient tourné l'Amérique pendant un an et demi. Ils avaient envoyé leur cassette au monde entier. À tous les labels. Et nous on était leur dernier choix. On était un tout petit 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 label. On était quatre personnes. Et nous on a dit nous ça nous plaît. Est-ce que vous aimez ça aussi dénicher les talents ? Parce que pareil quand vous devenez le manager de Duqueiro et puis d'Emue Vrigny. Il y a une période vraiment où... Duqueiro ça ne marchait pas. Ça a été l'apogée un peu. Oui ça me plaît. Enfin je veux dire... Mais je ne voudrais pas en faire une... Je ne veux pas tomber que sur des mecs qui sont... Qu'il faut tout remonter quoi on va dire. Mais faire l'aventure REM, d'autant que les quatre... Les types avec qui j'étais, c'était des gens intelligents. Nous on écoutait les groupes. On n'était pas comme des maisons de disques qui leur imposent. Là vous avez un petit groupe qui signe avec une maison de disques aujourd'hui. C'est la maison de disques qui dit voilà tu vas faire comme ci, comme ci, comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils savent les maisons de disques ? Souvent les groupes ils savent mieux que les maisons de disques. Ils ont des idées. Il faut qu'ils arrivent. S'ils arrivent à les exprimer. Nous on a écouté REM. Tout ce qu'a fait REM, c'était souvent leurs propres idées. Mais nous on ne demandait qu'à les écouter et de grandir avec eux. Et on a bien grandi ensemble puisqu'on est parti de 20 000. Le deuxième il a fait 50 le deuxième album. Le troisième il a fait 200. Le quatrième il a fait 400. Et on est monté jusqu'au million ensemble. Ça c'est une véritable construction. D'autant qu'à l'époque, la new wave elle s'était passée en Angleterre. L'Amérique se cherchait et avec des groupes comme REM, ils ont créé ce qu'on appelait l'alternatif. Cette musique alternative qui était une musique qui puisait énormément dans le passé, dans les racines folles qu'on va dire, etc. Mais qui rajoutait une énergie. C'est des gens comme REM quelque part qui l'ont inventé. On parlait des jeunes groupes. Quel regard vous portez sur les jeunes groupes aujourd'hui ? D'autant que vous avez été jury d'X Factor. Vous avez dû driver les groupes. Qu'est-ce que vous pensez de ces groupes-là ? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être de différent par rapport aux groupes de l'époque punk que vous avez côtoyé ? Qu'est-ce qui a changé ? Fondamentalement, et ce que je vais dire est assez dur, parce que ça donne peu d'espoir au rock'n'roll en général. Mais moi je sais qu'à l'époque, d'abord les groupes punk, on avait nos yeux fixés sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on cherchait des sonorités nouvelles, malgré tout. Quand il y avait des synthés, on les a incorporés. Une vraie liberté de création aussi. Oui, mais quand il y avait des boîtes à rythme, on les a incorporés. Regardez les Clash. Les mecs, ils disent que c'est le plus grand groupe de rock de tous les temps. D'accord. Mais dès qu'il y a eu du disco, ils y sont allés. Dès qu'il y a eu du reggae, ils y sont allés. Dès qu'il y avait des synthés, ils y sont allés. Quand il y avait les ghetto blasters, ils en ont fait. Ils étaient vraiment tournés vers l'avenir. Ils ont eu des synthés, les Clash. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes groupes, ils veulent faire du vintage, soi-disant. Oui. Et ils essayent, avec des moyens modernes, de faire une musique du passé. Ils n'y arriveront pas. Et dès lors qu'ils essayent de copier ces groupes-là, nous, on préfère écouter l'original. Oui. Vous, justement, pour parler de sauter rock, punk, vous êtes guitariste depuis que vous avez 14 ans. Je crois que quand vous étiez sur la scène punk, vous passiez votre temps à jouer de la guitare. Quand vous ne jouiez pas, vous étiez en répète. C'était tout le temps, etc. Pourtant, l'album que vous avez réalisé en 2005, il est peut-être plus pop que punk. Vous avez délaissé un peu cette veine-là ? C'est l'air du temps ? Oui, mais on grandit. Je veux dire, ça allait avec l'énergie. Vous êtes assagie. Mais complètement. Ça allait avec l'énergie de mes 24 ans. Ceci dit, il y a, on va dire, Henri Padovanis, j'ai la guitare de deux façons. Sans prétention, parce que j'ai laissé longtemps ma guitare quand j'ai fait le manager. Oui, c'est ça, vous l'avez délaissé. J'ai pu jouer. Pendant de 84 à 2000, j'ai pu jouer de guitare. Oui. Terminé. Et je m'y suis remis. Mais il y a les Flying Padovanis, qui sont un groupe d'une violence, mais alors inouï. On joue des trucs instrumentaux à la façon Link Ray. C'est vraiment d'une violence, mais c'est... Et vous vous éclatez. Mais grave. Et là, j'aime bien jouer comme ça. Et puis après, quand Henri chante, donc c'est ce que j'ai fait sur mon album. Alors moi, je retrouve les trucs que j'écris. Ben, je les écris avec ma guitare sèche, on va dire. Je joue plus du blues. Là, je suis en train de faire un album à Londres en ce moment. Et c'est carrément... Je l'ai joué guitare-voix. Mais alors dans un trip, on va dire, je cherchais la performance. On va dire, il faut vraiment en avoir envie. C'est-à-dire que je faisais mon truc guitare-voix. Il fallait que ce soit enregistré ensemble. Pour avoir une dynamique ou une âme. Bon, je suis tordu, quoi, vous voyez. Et même déchiré. Parce que si, par exemple, il y avait ou la guitare ou la voix qui n'allait pas, je recommençais tout à zéro. Mais c'était mon trip. Et les chansons que j'ai gardées, pour moi, elles sont faites dans un esprit. Et peu importe la performance de l'un ou de l'autre, ce qui m'intéresse, c'est comment elles sortent d'un coup. Il faut être tordu, mais bon, voilà. Donc en tout cas, un album bientôt dans les bacs. Oui. Mais donc, c'est vrai que je suis assez calme quand je chante. Je ne suis pas... Oui, c'est complètement différent de ce qu'on peut imaginer de l'époque, justement, des années punk. Moi, j'aimerais être un bluesman. J'aimerais être John Lee Hooker, si on m'en donnait l'occasion de recommencer ma vie. Pour vous donner un ancrage lorrain, là, aujourd'hui, on est là à Metz. Vous êtes, je le rappelle, juridiste d'X-Factor. Marina Namiko, finaliste et Lorraine. Quel regard vous portez sur cette jeune femme ? Oui, j'ai beaucoup aimé, moi, Marina, en tant que personne. J'ai été très critique parce que je pensais que Marina savait comment chanter, mais elle ne savait pas pourquoi elle chantait. Moi, c'est des choses qui me travaillent énormément, ça. Je suis plus dans la raison. Pourquoi on le fait ? Comment on fait ? Je m'en fous. Moi, la technique ne m'intéresse pas. Je veux savoir, je pense que si on doit chanter, ou si on doit s'exprimer, ou dire quelque chose, on doit savoir pourquoi. Et je pensais que Marina avait été formatée plus comme une technicienne qui savait faire, sauf qu'il manquait toujours ce truc, il manquait la vraie raison. L'âme, the soul. Oui, l'âme. Et alors, elle était, en tant que personne, elle était adorable. Et j'en souffrais pour elle, parce que je voyais bien qu'elle était comme un singe savant, un petit peu, ça se dit, non ? Oui, ça peut... C'est dur de dire comme ça, parce qu'elle a tout l'air de tout, sauf d'un singe, puisqu'elle est charmante, etc. Mais, voilà, les types, ils faisaient faire n'importe quoi. Mais personne n'a réussi à trouver vraiment... Elle en a approché quelquefois. Mais c'était dur. Moi, je lui parlais durement, Marina. Mais elle savait très bien que c'était être cruel pour être gentil, comme on dit. Et vous en tirez quoi, vous, de cette expérience, justement, d'X-Factor ? Oh, moi, j'étais... D'abord, j'étais très content. Ça, c'est super bien passé. Je me suis fait trois amis, Véronique, Olivier et Christophe. Ce que je peux rire avec Christophe, il est vraiment sympathique. Je trouve qu'il a un talent fou. Et du coup, moi, rien ne me destinait à être ami avec Christophe ou à le rencontrer, puisque les mondes musicaux, on n'est pas dans le même truc. Mais justement, Christophe est quelqu'un qui s'investit énormément. Lui, il sait comment chanter, mais il sait aussi pourquoi. Il a ça en lui. Mais c'est ça qui est important. Moi, je pense qu'il y a autant de dignité, vous savez, à chanter dans un petit club de jazz, dès lors qu'on est là avec les gens qui viennent vous voir et qui ont payé l'entrée, et ils sont 60, qu'il y en a à chanter à Bercy, où il y a 15 000 personnes. La dignité est la même, mais c'est ça. On doit faire ce que l'on fait de mieux, et le faire avec passion, et y croire, et le succès, où il vient, où il ne vient pas. Où vous restez à 60 personnes, mais c'est des super 60 personnes, où vous passez à 15 000, et tant mieux pour vous. On va changer complètement de registre, et parler d'un autre événement auquel vous participez, c'est Beatles Day. C'est quoi cet événement, et pourquoi vous y investissez ? C'est ce que je disais au début, je suis le parrain de cette association. Je crois que c'est parce que je suis Corse qu'ils m'ont pris comme parrain. Vous savez, les Corses, ils font des bons parrains. Non, je rigole. Il y a 6 ans, on m'a demandé si je voulais être le parrain d'une association qui avait pour but, on va dire, d'améliorer le quotidien des personnes âgées, en milieu hospitalier ou en situation précaire. En tout cas, de leur amener la culture, les loisirs. Et moi, je viens d'un monde, un, parce que je suis Corse, sérieusement, où les anciens, chez nous, c'est les gens les plus respectés, on a vraiment besoin d'eux, parce que les Corses qui recherchent une identité sans cesse, ce sont les vieux qui leur amènent cette identité, vous voyez. Ce chemin et cette identité, elles viennent de là, c'est le bâton qu'on transmet. Et dans le rock'n'roll, c'est pareil, je dis aussi. Dans le rock'n'roll, on apprend le rock'n'roll en écoutant les anciens. Pareil. Et un jour, ils nous transmettent le bâton. Vous savez, le blues, c'est pareil, on peut jouer du blues à 12 ans, on peut savoir les notes, mais encore une fois, savoir pourquoi, comment, c'est une chose. Mais un jour, ces vieux vous transmettent le bâton. Et donc, je me suis dit que si je pouvais être utile, pourquoi pas ? Et les Beatles, dans tout ça ? Les Beatles, c'était mon groupe que j'adorais. Alors, Beatles Day, moi, je me rappelle de la première année, la ville était, il y avait des bus à double étage, des bus anglais, il y avait des bobby's dans les rues. Les Beatles, je connais toutes les chansons des Beatles par cœur, je peux toutes vous les chanter. Ah bah, vous pouvez m'en chanter une ? Non, 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 pas comme ça. Mais le spectacle des Beatles, de cover, moi, je sais qu'à Londres, j'allais voir des groupes qui faisaient les covers des Beatles, quoi. On adorait ça. Et donc, à la salle Poirel, c'est génial. Aujourd'hui, rapidement, outre toutes vos actions ? Après S-Factor, aujourd'hui, bon, là, je fais un album, donc. Je prépare un nouvel album. Je fais des concerts solo. Je me suis mis à ça. Donc, j'en fais beaucoup en Angleterre. C'est un public que j'ai envie de convaincre. Donc, je leur chante des chansons en anglais, mais je leur fais des chansons en français. Et il y en a qui les connaissent. Ça me fait plaisir. Je suis allé chanter en français. J'ai essayé mes premières scènes en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour. En français, c'était génial. Alors, on leur amène un peu de culture française. Et je suis aussi, je fais toujours du business. Je suis éditeur de Bob Marley. Et en ce moment, on prépare un film sur la jeunesse de Bob Marley, qui est donc réalisé par Oliver Stone. Ça se passe en Amérique, à Hollywood. Et nous, en tant qu'éditeurs, on leur a vendu 15 chansons. 15 chansons de la jeunesse de Bob Marley. Voilà, quoi. Là, c'est du business. Du business, mais j'aime bien le faire aussi. Juste, si on regarde toute votre carrière, le meilleur souvenir, c'est difficile. Mais je crois que le meilleur, il est à venir. C'est toujours pareil. Parce que moi, je n'aime pas ce qui est fait, est fait. C'est le prochain truc qui m'intéresse. Je ne sais pas. Oh, peut-être lorsque j'ai joué à Bastia avec les Flying Padovanis, et qu'il y avait mes parents, qui était la chose la plus improbable. Et que je voyais ma mère au fond de la salle, qui m'envoyait des baisers. Comme ça. Ça, c'était génial. Super ému. Voilà, c'est peut-être celui-là le meilleur. C'est déjà bien. Je rappelle alors votre livre, Secret Policeman, Henri Padovani. On voudrait l'acquérir partout. Édition Pocket. Absolument. Avez-vous passé un bon moment ? Un très bon moment. Et puis, moi, je ne m'arrêterai jamais de parler, donc ça vous avez bien vu. Je pourrais parler des heures. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et bien, à la prochaine. Merci. Au revoir.